bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons passer à une autre partie alors on va commencer et bien on va essayer d'entendre aujourd'hui la promotion des fonctions alors les fonctions sur Transact SQL ils sont ils sont venus pour combler de vides les canards par exemple pour les procédures stockées ou les mangoulouches ambit mais ils sont venus combler la problématique c'était un petit peu difficile parfois d'écrire des requêtes un petit peu de type un petit peu spécial sur les procédures stockées alors vous allez remarquer que quand j'ai fait le compte à les procédures stockées je vous ai dit que la majorité du temps la majorité des exemples que je vous ai donnés nous avons vu que la procédure stockée elle retourne des valeurs scalaires et je vous ai dit c'est possible c'est possible que si vous voulez retourner un jeu d'enregistrement il n'est qu'un goulot un jeu d'enregistrement et un ensemble d'attributs et de lignes il faut déclarer un type table et donc un type intercom je vous donnerai un exemple les fonctions possibles pour faire la comparaison et après vous allez remplir le jeu de résultats vous allez retourner au output avec le type alors les fonctions elles sont apparues pour deux raisons la première raison pour pour combler la difficulté que l'on trouve aux procédures stockées et pour faciliter l'écriture des requêtes vous allez voir en utilisant des procédures et des fonctions vous allez voir que des requêtes select ils vont devenir beaucoup plus simple pour l'écriture du dialogue que l'on les écrit carrément d'accord carrément une requête select je ne sais pas comment on a fait par exemple l'exercice intermatch vous avez vu que parfois nous avons des requêtes qui sont un petit peu difficiles pour l'écriture du dialogue et vous allez voir on va essayer de faire la même chose avec les fonctions et ça va être très très facile d'écrire une requête qui était très 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 difficile et là je pense que nous allons la découper en partie alors quand on dit fonctions quand on dit fonctions quand on dit fonctions sur SQL Server alors on peut parler dans un premier temps de deux types de fonctions le deuxième type après le deuxième type on va le diviser en deux sous-types alors sans vous parler alors sans vous parler du fonction je vais vous ramener un petit peu la notion les algorithmes ou la la programmation de base quand on dit une fonction automatiquement elle retourne mais dis-nous attention elle retourne une chose d'accord elle retourne une valeur elle peut être un entier elle peut être un vart elle peut être un décimal ça peut être une date comme ça peut être un jeu d'enregistrement alors même si je veux que je me rende un ensemble de colonnes et de lignes tu ne dois pas le voir car c'est plusieurs valeurs non c'est une seule valeur parce qu'on dit un type table je veux retourner une table donc quand je retourne une table c'est une seule valeur c'est une seule valeur elle contient plusieurs valeurs donc là c'est autre chose mais au niveau des tonnes au niveau des tonnes quand je vais dire la fonction elle retourne on va rester les règles la notion de fonction qui retourne toujours une valeur alors une fonction avant de parler des une valeur et des fonctions une fonction une fonction elle peut être elle peut avoir elle peut pardon elle peut être sans paramètres elle peut être sans paramètres quand elle peut avoir des paramètres d'accord mais mais tous les paramètres d'une fonction 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 sont en input ça veut dire une fonction vous n'avez pas de paramètres output rien parce qu'elle est essentielle elle va retourner donc une fonction une fonction peut retourner n'importe quel type de valeur elle peut retourner une valeur de type table une fonction elle peut être sans paramètres comme elle peut avoir des paramètres mais s'il a des paramètres que vous devriez vous mettre en tête la deuxième des choses on va parler des types de fonctions vous pouvez le comprendre les fonctions d'abord au début on va les voir sous forme de deux types d'accord on va dire nous avons des fonctions de type scalaires je vous connaissez déjà la notion de scalaires je vais vous connaissez déjà la notion de scalaires je vais vous connaissez déjà la notion de scalaires dans le racket je vais vous donner un racket scalaires ou un résultat scalaires ça veut dire il retourne une valeur une valeur une valeur mais il n'est pas de type table non une valeur de type de base int decimal clout char dot dot un type etc 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 donc là on va parler d'une fonction scalaires ça veut dire il va retourner une seule une seule valeur après nous allons parler de fonctions de type type nous avons d'accord des fonctions de type table ça veut dire qu'est-ce qu'il va retourner il va retourner un jeu un jeu d'enregistrement il y en a plusieurs attributs et plusieurs lignes ou lignes pour l'asle on va retourner une table on va retourner une table quand on porte des fonctions de type table on peut les subdiviser à obtenir une nous avons les fonctions de type qu'on appelle il 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 ça veut dire in line d'accord in line c'est une requête qui contient une seule instruction d'accord je vais mettre entre parenthèses une seule instruction une seule instruction une seule instruction une seule instruction vous allez voir cette instruction c'est toujours un select un select un select un select d'accord je vais vous dire écrire une fonction qui retourne les noms des étudiants et leurs moyennes générales et tu vois les noms des étudiants et leurs moyennes vous avez deux attributs et puisque vous allez avoir plusieurs étudiants vous allez avoir plusieurs lignes donc le type que vous allez retourner il est du type si vous arrivez si vous arrivez si vous arrivez à récupérer si vous arrivez à récupérer si vous arrivez à récupérer ce résultat qu'on vous demande un seul select alors vous allez opter pour une fonction de type table il est il a parfois la requête qu'on va vous demander ou bien le script que vous allez écrire pour arriver le résultat que vous souhaitez exige maintenant exige de vous que vous écriviez plusieurs lignes ça veut dire que vous allez déclarer des variables vous allez écrire une requête qui vous ramène le résultat ou le résultat vous allez l'utiliser dans une requête alors vous allez être obligé d'écrire plusieurs lignes d'accord là regardez vous allez être obligé d'écrire plusieurs lignes d'accord une autre façon plusieurs instructions plusieurs instructions tu ne vas pas tu ne vas pas arriver à écrire le résultat d'un seul select donc maintenant tu ne peux pas utiliser une fonction table inline maintenant tu es obligé d'utiliser une fonction table ms multistatement ms multi multistatement d'accord ça veut dire plusieurs instructions multistatement ça c'est les trois types de requêtes que nous avons mais j'attire votre attention et là un point si vous êtes bon si vous êtes très bon en select si vous êtes bon en select vous allez voir que c'est rare que vous allez être obligé d'utiliser une fonction table ms c'est très rare d'accord mais parfois vous allez voir quand je vais essayer de vous donner un exemple je serai obligé de vous donner un exemple dans lequel je m'efforce d'écrire plusieurs instructions parce que l'exemple que je vais vous donner je peux le faire simplement avec une fonction inline et c'est juste pour vous expliquer qu'on va s'efforcer à trouver un exemple dans lequel on va faire semblant et là nous sommes obligés d'écrire ls parce que notre niveau en select si il est bon je peux toujours récupérer un résultat souhaitable avec une seule instruction select donc si vous voulez ça c'est le schéma c'est le schéma général qui explique la notion de fonction d'accord d'abord sur est-ce qu'il y a ça mais faites faites attention parce que comme on a parlé des procédures stockées on crée une procédure stockée pour l'appeler pour l'exécuter et ici on va écrire une fonction pour l'appeler pour l'appeler mais nous vous allez faire très attention appeler une fonction de type scalaire monsieur et moi appeler une fonction de type de type table en appelant une fonction de type scalaire ça veut dire que vous allez utiliser la fonction de type scalaire dans des comparaisons dans des comparaisons d'accord dans des comparaisons dans des récupérations de valeurs de valeurs scalaires scalaires d'accord on va voir je vais vous donner des exemples là parce que là vous parlez d'une valeur vous parlez d'une seule valeur là dans toute cette partie là vous parlez d'une fonction qui vous retourne une table quand vous voulez communiquer avec une table vous êtes toujours obligé d'utiliser c'est select si j'ai une fonction de type table qui s'appelle f1 d'accord je suis obligé de faire select et moi from f1 d'accord et là c'est parce que c'est f1 que j'utilise il est de quel type le f1 que j'utilise il est de type il est de type table vous prenez attention et quand j'utilise une fonction de type scala c'est une fonction qui me retourne une valeur on va pouvoir 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 une fonction de type table vous l'utilisez dans select vous l'utilisez dans in in select in select quelque chose from la fonction bon avec les exemples vous allez voir ça va mieux vous allez voir vous allez aimer vous allez aimer les fonctions du moment qu'ils vont vous faciliter du moment je passe maintenant à l'écriture syntactique je vais d'abord faire des écritures syntactiques générales au tableau et après on va passer d'accord et après on va passer sur la machine alors je commence par je commence par les fonctions d'accord fonctions scalaires d'accord bon il faut d'abord créer la fonction pour pouvoir utiliser d'autres fonctions alors c'est toujours que l'être fonctions t'aimes-tient ? et vous donnez un autre là on va l'appeler les bons les procédures vous pouvez les appeler f ou bien f c'est un contexte pédagogique mais quand vous allez travailler sur votre travail vous devez nommer la fonction avec le nom que vous voulez donc nom de la fonction et entre parenthèses entre parenthèses entre parenthèses on va avoir les paramètres s'il y a des paramètres s'il n'y a pas des paramètres s'il y a des paramètres s'il n'y a pas des paramètres vous allez avoir d'accord vous allez avoir la 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 les paramètres sans paramètres alors ici juste ici juste ici après après le les paramètres nous avons un boucle le le s'il vous plaît le retards il est avec s alors vous avez retards ou maintenant tout le retards puisque j'ai été fonction scalaire nous allons mettre ici le type ça veut dire quel est le type de la valeur scalaire que vous voulez retourner Est-ce qu'elle est de type int ? Est-ce qu'elle est de type date ? Est-ce qu'elle est de type varchar ? Est-ce qu'elle est de type char ? Etc. Et c'est qu'après, d'accord, c'est qu'après que nous allons avoir le as, et là, faites très attention, vous devez avoir un begin et un un, même si elle a une seule instruction, si je vous rappelle bien. On va la tester au niveau machine. Si je me rappelle bien, il y avait le begin et un un, dans une recascale. Alors, souvent, souvent, je dis souvent, comme je vais vous mettre, je vais vous faire un exemple, un exemple, un exemple, je peux écrire, d'accord, je peux écrire l'itual, donc vous allez toujours avoir un itual, d'accord, vous allez toujours avoir un itual, d'accord, avoir un itual. Je peux faire, d'accord, un or, l'itual. L'itual, un or, vous allez avoir, l'itual, la valeur. Ok ? L'itual, la valeur. Il est juste écrit comme un exemple basique. Basique, pour vous expliquer. Je peux écrire l'itual, par exemple, je peux écrire l'itual, le 5. Où est-ce que le type qui le fait, qui sera d'un type entier ? Mais, vous allez faire quoi avec une fonction qui vous retourne toujours le numéro 5 ? C'est juste pour que je vous explique la notion sympathique, et les éléments les plus importants dans une recrète. Parce que, en fait, vous devez les avoir en tête, que les functions, le nom de la fonction, si vous avez des paramètres, returns, near, int, dot, dot, time, varchar, enter, etc, as, begin, and, return, et ça veut dire la chose qui va changer, le titre et la valeur que vous voulez ouvrir. Mais, si je vais à la procédure de la valeur, par exemple, si je vous écris, select, count, étoile, from, étudiant. Ah bah c'est une requête, qui va sélectionner le nombre d'étudiants dans une table, et, je vais toujours le récupérer avec ma, avec ma fonction. Et si vous, vous avez besoin de hadith dans une autre requête, vous pouvez utiliser que la fonction, à l'intérieur de l'écriture, et vous allez voir que là, c'est vraiment très pratique d'utiliser des fonctions à l'intérieur de d'autres requêtes, ou à l'intérieur d'autres fonctions, ou à l'intérieur de procédures stockées. Donc, une fonction peut appeler une procédure stockée, une procédure stockée peut appeler une fonction, une fonction peut appeler une autre, une autre fonction. Alors, une petite différence, c'est que, par exemple, à partir de ces charges, vous ne pouvez pas appeler une fonction. Vous pouvez appeler une procédure stockée, mais vous ne pouvez pas appeler une fonction. Thales, parce que les fonctions, elles sont venues pour organiser le travail interne de nos requêtes et de notre script. Donc, ils sont, ils sont fonctionnels à l'intérieur de SQL Server. Si vous voulez les appeler de l'extérieur, vous êtes obligés de les appeler par l'intermédiaire d'une procédure stockée, d'une procédure stockée. Donc, jusque là, regardez, là, si vous voulez, c'est l'écriture globale, c'est l'écriture générale, c'est l'écriture générale d'une fonction, d'une fonction star, d'accord? Alors, on va maintenant prendre un vrai exemple, par exemple, non, regardez, je vais, je vais l'appeler, je vais l'appeler, par exemple, non, regardez, non, ce sera sans paramètre. Je vais l'appeler nombre, 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 étudiant, d'accord? Il vous tourne un hit, et là, je vais écrire quoi? Voilà, voilà, là, je vais écrire, select, d'accord? Count, étoile, from, étudiant, d'accord? From, étudiant. Là, c'est une, là, c'est une fonction, c'est une fonction, c'est une fonction, que retourne le nombre d'étudiants. Si je vous écris comme ça, par exemple, si je vous écris comme ça, je vais dire là, on va faire passer un arrow basque, numéro d'étudiant, de type entier, d'accord? Et là, nous allons retourner un décimal, là, on va retourner un décimal, return, pardon, return, on va retourner un décimal, d'accord? Et là, qu'est-ce que je veux faire? Regardez, on va dire, select, some, d'accord? Select some, note, n.note, fois, m, fois m, point correct, d'accord? Diviser, diviser, diviser sur, some, some, correct? Diviser sur, some, correct? Bien sûr là, vous connaissez la base. From, from, note, note, n, inner, joint, ma matière, inner, joint, ma matière, n, On, 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 n, point, num, matière, égal à n, point, num, matière, where, where, n, point, num, et tu, d'accord? Je ferme ici et je fais des cendres, je fais des cendres, je fais des cendres, naïa, mont, ind, d'accord? De ma requête. Qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai là? Regardez très bien. J'ai une requête. Quelle est quelqu'un qui a dit 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 que j'ai l'anime. El n'anime. Faites-vous? Né, nous, on va prendre mon petit chequille, là-bas? Pardon, là-bas, là-bas, là. Regardez-bas. D'abord, je vais écrire. Je vais écrire une requête salaitre. La quête je n'ai pas hâte des étudiants. avec leur moyen. Regardez la simplicité de l'écriture. On va dire qu'on a dit select étudiant.nore.edu virgule virgule dbo dbo c'est database dbo dbo ça veut dire database earner d'accord le propriétaire le propriétaire de la base de données on va voir c'est une obligation de l'écrire ou avec le database on va le on va regarder quand on va parler des droits d'accès on va voir c'est un schéma on va expliquer c'est quoi c'est quoi un schéma je suis désolé maintenant vous le prenez comme ça donc dbo quoi comment nous avons appelé notre fonction l'ombre et tu nombre point nombre et tu et qu'est-ce qu'elle prend pour paramètre elle prend pour paramètre un numéro d'étudiant allez nous à un numéro d'étudiant et tu un numéro d'étudiant point num et tu from étudiant e c'est tout alors dans l'étudiant tu vas récupérer le nom et tu vas récupérer le numéro de l'étudiant le numéro d'étudiant vous allez l'envoyer les mêmes vous allez l'envoyer la requête d'accord vous allez l'envoyer pardon la fonction la fonction elle va vous calculer la moyenne et elle va vous retourner l'honneur en moyenne regardez combien la requête elle est devenue simple grâce à l'utilisation de quoi grâce à l'utilisation d'une grâce à l'utilisation d'une fonction ok donc pour cette vidéo on va s'arrêter à ce niveau là et dans la prochaine vidéo nous allons essayer d'expliquer un petit peu les fonctions de type table et nous allons vraiment mettre l'accent sur les fonctions table inline et je vous donnerai un exemple avec une fonction de type table Sous-titrage ST' 501